Bonjour à tous et bienvenue à l'autre vidéo clip dans cette partie je vais parler je vais vous donner certaines directions comment faire un visage en différents angles disons des profils les demi-profils etc donc on va pas parler des propositions des visages parce que j'ai déjà expliqué ça dans les sections des portraits donc on va tout de suite commencer par les profils donc comment on se prend pour les profils c'est un peu différente en sens que vous pouvez faire trois différentes façons les miennes que je préfère me défaire c'est toujours commencer par la même ovale quand vous vous souvenez je vous ai expliqué la forme d'ovale plus ou moins et la même ovale je vais circonscrire dans celui là plus ou moins d'accord donc maintenant toute cette partie là si je les connecte ensemble ça me donne plus ou moins la forme des crânes eux-mêmes donc mais c'est possible aussi faire en différentes façons quand dans quelques livres expliquer et suggérer que vous commencez par un cercle dans tous les cas que je vous explique c'est important de regarder si le visage est comme ça tout droit ou quelques fois un angle comme ça ou un angle comme ça ça dépend comment le modèle regarde donc moi j'ai expliqué ça cette première vision tout droit celui là où c'est très important savoir l'angle pourquoi parce que si jamais la personne regarde comme ça donc regarder qu'est-ce qui va se passer dans cette sorte là si vous allez prolonger prolonger cette partie là parallèle tout celle là et faire ça donc vous allez avoir à peu près la même plus ou moins la forme des crânes eux-mêmes et pour tous ceux qui sont pas trop habillés avec dessinés les cercles et les ovales la forme la plus simple de faire c'est disons faire un rectangle ça fait à peu près cette forme là qui va normalement circonscrire les ovales dedans et l'autre la même à peu près ici voilà donc vous allez avoir si vous allez comme tout ça connecter ensemble vous allez avoir plus ou moins aussi la forme des profils d'écran donc moi je vais pour les propos de cette présentation je vais utiliser ma façon de faire donc on va dire que notre personne regarde un profil tout droit donc disons je commence avec cet ovale là d'accord plus ou moins la forme et l'autre forme je l'ai fait ici donc j'ai encore cette partie là maintenant bien sûr les principes de division ne change pas ça veut dire que au milieu de cette forme là donc à cet niveau là se trouvent les yeux d'accord et maintenant je divise cette partie en milieu donc ça va être les aliments la ligne pour les nains et bien sûr en troisième ça va être pour les lèvres pour la bouche donc allons-y donc cette point là ici ok on parle de profil donc je vais chercher les nains à peu près comme ça voilà on a un nez maintenant on va chercher le front ok et maintenant on a les sourcils bien sûr et les yeux maintenant regardez cette ligne là ok les yeux vont se trouver comme ça quand vous voyez c'est un peu anglais donc le triangle donc normalement la forme des yeux des yeux comme ça c'est à peu près voilà comme ça d'accord donc c'est cas c'est pas quand les égyptiens vont dessiner qu'ils ont eu le visage de profil avait toujours la même l'oeil toujours l'oeil comme ça quoi dans les peintures égyptiennes vous pouvez apercevoir il n'y a pas changement ils ont pas étudié assez l'oeil pour les mettre un peu comme il faut donc mais c'est pas grave c'est toujours super donc vous avez l'oeil est comme ça donc ça c'est très important de regarder donc l'oeil va avoir ce genre de forme ok toujours ici voilà ok donc il faut prendre ça en considération et bien sûr maintenant allons-y continuons plus loin donc quand vous voyez cette ligne où c'est les lèvres donc maintenant autre chose très important regardez si vous voulez bien savoir où se trouvent les lèvres où commence les verticales ligne verticale pour vous guider un petit peu où mettre quoi donc c'est aussi dans le même le même principe que dans les formes humaines que j'ai expliqué les canons et proportions etc il faut se toujours guider avec les lignes verticales et horizontales avec tout ce qu'on fait donc voilà et ici c'est le manteau on y va donc à peu près maintenant ici on se dit se trouve les oreilles un profil des visages humaines l'oreille et n'est pas aligné tout droit il a toujours un angle approximatif comme ça quoi donc c'est qui va dire qu'il commence à peu près ici d'accord il s'est fini là d'accord donc on a à peu près ce genre de truc maintenant bien sûr qu'on nous avons à peu près un profil d'accord et donc on peut maintenant le tracé un peu plus exact on peut jouer avec les détails et tout ça avec tout ce qu'il faut pour vraiment obtenir un profil parfait d'accord les personnes etc donc comme je dis c'est toujours planification voilà tout ce qu'on fait et on peut aller plus loin après avec toutes les autres parties maintenant comment faire si jamais nous avons personne qui est un demi profil disons d'accord ça dépend des angles qu'il tourne le visage est tourné mais disons pour exemple qu'il nous regarde tout droit mais comme ça un demi profil comme ça donc les principes à ce moment là on oublie les deux ovales on fait geste 1 d'accord et maintenant ce qui est important bien sûr article donc la division ici c'est pareil d'accord en troisième en demi ici mais maintenant il nous faut une autre ligne pour savoir parce que c'est demi profil donc les angles de cette partie là il faut savoir où se trouve c'est qu'est ce qu'on va faire on vous pouvez mesurer cette partie là combien fois et la rentre dans cette côté là c'est un fois et demi deux fois n'importe quoi donc regardez à ce moment là si vous allez dire que c'est à peu près ici les demi profil donc il faut circonscrire notre ovale à peu près à l'intérieur d'accord pour sentir un peu mieux la forme de la tête et maintenant regarder d'ici à peu près parce que c'est ça que vous avez fait là il y a le nez d'accord donc ici nous avons notre sourcil d'accord et notre yeux la forme de notre yeux ici et là ok et voilà et maintenant la forme des lèvres ok c'est à peu près ici donc on va aller là et ça voilà comme ça on a notre demi profil maintenant ici à quelque part anglais c'est les oreilles ok donc comme vous voyez ça va être à peu près ok c'est ça et c'est notre profil plus ou moins donc bien sûr on peut aller un peu ajusté un petit peu en force est un parti maintenant on peut travailler un peu plus exact changer quelque chose peut-être ajouter les formes qu'on voit beaucoup mieux étudier les lèvres tout ça voilà donc ça sont les choses qu'on peut faire encore avec les nez avec cette partie là toutes sortes de choses là avec les choses etc donc ça va sortir un demi profil mais comment faire maintenant si jamais il y a un angle et disons vous voyez les visages un peu comme ça de haut vers le bas ou comme ça d'accord donc disons qu'on va prendre de d'autres goûter c'est la même chose en principe vous faites la même chose donc premièrement angle c'est important comment la tête est comme ça comme ça comme ça donc disons choisir son angle comme ça donc c'est qu'on fait on fait la même chose ok on fond à peu près on va comme ça maintenant bien sûr normalement la division va être ici va être ici et va être ici d'accord en troisième donc qu'est ce qu'on fait maintenant premièrement le demi profil on se dit c'est à peu près cette partie là donc on peut faire l'autre on va le circonscrire à peu près ici dans cet espace là maintenant c'est important c'est intéressant qu'est ce qui se passe parce que regardez ça c'est milieu maintenant pour sortir sentir cette forme de tête pensée comme ça beaucoup plus en trois dimensions un peu se dépend de quel angle il y a encore de la tête un peu dessiné se construire à l'intérieur une forme ovale comme ça et ici aussi une forme ovale comme ça et ça ici une forme ovale comme ça donc maintenant regardez qu'est ce qui se passe en place les yeux mettent ici on va les mettre maintenant parce que regardez cette ligne indique où se commence le nez d'accord donc voilà notre nez commence ici et finissent là maintenant les yeux ne vont pas être ici mais ils vont descendre parce que vous voyez c'est les ovales qui nous indique où vont se trouver les yeux d'accord donc la même chose sur cet niveau là l'autre oeil va être là et bien sûr ici c'est les soucis et tout ce parti là d'accord et vous allez là voilà ça c'est le front et maintenant bien sûr la coiffure quelle forme elle prend etc et quand vous voyez ici regardez cette nez est sur cette ligne là les yeux sont sur cette ligne là mais maintenant notre bouche est ici donc voyez vous elle est pas tellement couvert avec avec ça et on voit juste un petit peu les manteaux voilà et ici quand vous allez voir les deux lignes il y a les oreilles d'accord il y a les formes voilà donc maintenant on peut chercher vraiment la vraie forme de visage donc pour juste donner un peu plus exacte hors d'ici là donc c'est à peu près comme ça qu'on va arriver à voir un visage plus ou moins dans cet angle d'accord et bien sûr si vous changez cette angle moins plus vous changez vers cette direction là moins vous allez voir d'accord donc regardez maintenant notre l'oeil ici et bien sûr la bouche ici les lèvres ici serait ici et bien sûr la coiffure à peu près ici voilà donc bien sûr vous pouvez jouer avec cette angle en différentes façons mais ça il faut pratiquer beaucoup pour vraiment sentir la forme et c'est donc c'est que très important c'est toujours la angle dans laquelle le visage est penché et diviser cette partie là vous avez une ligne ici et aussi les yeux ça dépend de quelle angle vous regardez donc les ovales aussi circonscrits dans cette forme et oblique ça va être ça va vous guider un petit peu plus donc je vous souhaite bonne chance et un plaisir bientôt merci beaucoup au revoir merci